Dans les matchs, vous avez toujours des choses à améliorer, on est très content de ce match à Monaco et pourtant, on en a parlé en cours de presse, après le match, il y a des points noirs qui auraient pu nous coûter cher sur cette rencontre. Si on regarde un peu les stats générales, on est une des meilleures équipes défensivement qui concèdent le moins de situations sur coup de pied arrêté. Donc voilà, effectivement, contre Monaco, on est complètement passé au travers dans ce domaine-là. On va rapidement corriger le tir, je le souhaite. On peut le dire qu'on va crescendo Monaco, vous parlez de circonstances favorables, il faut les créer aussi, les circonstances favorables. On l'a dit, même l'an dernier, il y a des matchs, vous gagnez au dernier moment, carton rouge, il faut aller les créer, ces situations favorables, elles ne viennent pas comme ça au hasard. Et ça va monter crescendo parce que Monaco, oui, nous ont peut-être pris un peu entre Paris et le derby niçois qui leur tient à cœur. Donc là, on va monter d'un cran avec Rennes, je pense qu'on fera encore d'un autre le match d'après. Donc oui, on s'attend à une autre opposition, à une autre Rennes. Rennes, je pense que c'est la plus grosse claque dans le jeu qu'on ait prise l'an dernier. Moi, depuis que je suis arrivé, et puis l'effectif n'a pas tant changé que ça, un peu dans l'axe derrière. Mais devant, il y a toujours cette même qualité au milieu. Donc on s'attend effectivement à souffrir plus que ce que l'on a souffert à Monaco. Mais vous parlez de ces circonstances favorables, il va falloir se les créer, ces circonstances favorables. Il va falloir pousser, comme on a pu le faire ici contre Angers. On sait très bien que ce sera un autre calibre. Les remplaçants, on a senti quelque chose et ils ont apporté quelque chose. Depuis le début de saison, je faisais des changements. Mais bon, je les faisais ou je ne les faisais pas d'ailleurs. Et donc forcément, on le sent. On le sent, on le sent à l'entraînement. Ils ne débutent plus pas le match. Ils ne sont pas contents, mais ils le montrent quand ils reviennent sur le terrain. Et voilà, c'est ça. C'est ça la dynamique d'un groupe. Et ça ne suffira peut-être pas à gagner contre Rennes ou à faire des bons résultats. Mais au moins, je crée cette dynamique positive dans le groupe. On a fait contre Lyon. On prend un but contre Lyon, à Lyon, avec un petit peu plus de spectateurs qu'à Monaco. Donc une ambiance un peu différente. Et pourtant, pareil, on revient dans le match. Alors après, on sombre en deuxième. Mais on est capable. Mais on a été capable la saison dernière. Et là, on en revient. Je vous rabâche depuis que je suis ici, mais sur l'état d'esprit. Voilà, c'est ma tâche principale. C'est de construire, de cultiver. On parle du recrutement, mais ça en fait partie. De l'état d'esprit, parce qu'on veut des joueurs qui aient cette volonté, qui aient cette envie, qui ne lâchent pas. Moi, j'ai envie qu'ils me ressemblent sur cet aspect sur le terrain. C'est vrai que ce sentiment de ne pas se voir tout en bas de la page, avec un zéro à côté, qui fait plaisir. Mais on sait très bien qu'on a uniquement lancé la saison. Mais elle sera super longue. Sous-titrage Société Radio-Canada